La parole est à monsieur le vice-président Bopin, rapporteur de la commission spéciale pour le titre 8 et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la commission spéciale, mes chers collègues, notamment rapporteurs, je voudrais vous redire, Madame la Ministre, l'importance que nous accordons à cette loi. Une loi qui fera date. Une loi dont la pertinence, d'ailleurs, a été encore renforcée par l'actualité depuis la première lecture. Nous vivons en effet actuellement une véritable rupture technologique. Le monde entier plébiscite les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie aux dépens des énergies fossiles et fissiles. Il est donc plus que temps que la France prenne la voie de la diversification énergétique. Et même, comme le préconise l'ADEME, aille vers les 100% d'énergie renouvelable, bien moins dangereux et bien moins coûteux. La France ne peut pas rester les bras croisés en regardant passer le train de l'histoire. Le déploiement à grande échelle du solaire bon marché, avec stockage de domicile, de l'éolien, des réseaux intelligents. C'est en ce sens qu'il faut orienter nos entreprises publiques énergétiques. Et c'est l'orientation pertinente que prend cette loi. Et par son titre 8, elle affirme le retour de l'Etat dans la gouvernance de cette stratégie. Alors à ce titre, le Sénat a adopté 12 nouveaux articles et en a adopté 5 conformes. Je ne vais pas revenir ici sur l'ensemble des modifications, certaines qui renforçaient le texte ont été confortées par la Commission. D'autres, la Commission a préféré rétablir un certain nombre de dispositions, considérant que les sénateurs s'étaient parfois égarés ou s'étaient montrés peu allants. Le chapitre 1er traite des outils de la gouvernance nationale. A l'article 48 qui instaure la stratégie bas carbone et les budgets carbone, nous avons précisé la prise en compte des enjeux spécifiques du secteur agricole. Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue Arnaud Leroy et avec mon plein soutien, la Commission a adopté des dispositions importantes relatives à l'amélioration des obligations de reporting environnemental des investisseurs. J'avais moi-même annoncé mon souhait, en première lecture, d'avancer sur ce sujet ô combien important à quelques mois de la tenue de la COP21 à Paris. Le Sénat avait adopté un amendement concernant les sociétés anonymes. Nous avons complété le dispositif en ajoutant des avancées importantes relatives aux sociétés anonymes, aux investisseurs institutionnels et aux établissements de crédit et sociétés de financement. A l'article 49 sur la PPE, le Sénat a ajouté des dispositions spécifiques à la chaleur et au froid. Et j'ai proposé que la PPE soit dotée d'un volet préservation du pouvoir d'achat des ménages et d'un autre sur l'adaptation des compétences professionnelles aux enjeux de la transition énergétique. Je proposerai aussi à cet article deux amendements, l'un qui complète le bilan prévisionnel de RTE pour prendre en compte les risques liés aux aléas climatiques majeurs et au vieillissement des installations et un deuxième qui vise la mise en conformité de notre loi avec les contrats de services publics signés entre l'État et l'État d'une part avec EDF, ENGIE, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Le Sénat a proposé à l'article 50 une réforme d'ampleur, mais non globale, de la CSPE qui laissait en suspens le financement des tarifs sociaux, du chèque énergie et de la péréquation tarifaire. La Commission est donc revenue à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, mais en insistant sur la nécessité de mener une réflexion à l'occasion du PLF. Je compte d'ailleurs sur le gouvernement pour partager avec les parlementaires les travaux qui sont menés par l'inspection générale des finances afin de parvenir sur ce domaine à une solution concertée et efficace au service des territoires, de nos concitoyens et des ENR. Les sénateurs ont par ailleurs ajouté deux articles pour la formation professionnelle et l'adaptation des compétences aux enjeux de la transition énergétique et ils ont été complétés en commission. A l'article 53 consacré à la recherche, les sénateurs ont utilement complété l'article et je me félicite de l'ajout en commission de la consultation du CNTE sur la stratégie de recherche en matière de transition énergétique. Je me réjouis également de l'adoption conforme des dispositions qui sont relatives aux médiateurs de l'énergie et du renforcement de celles consacrant l'existence de l'IRSN que nous avons d'ailleurs précisé en commission spéciale. Le chapitre 2 traite du pilotage de la production d'électricité. Le Sénat avait apporté une modification principale sur laquelle la commission spéciale a décidé de revenir. C'est la question de l'élévation du plafond de la capacité totale autorisée de production d'énergie nucléaire. Plusieurs d'entre vous ont déposé des amendements sur ces sujets. Vous connaissez ma position, celle du gouvernement. Il ne me semble donc pas nécessaire de revenir ici sur la question de cette élévation et à quel point elle viderait cette mesure de son sens. Nous aurons le débat en temps voulu. Je proposerai pour ma part un amendement supplémentaire prévoyant que l'autorité administrative se fonde également pour délivrer ses autorisations d'exploiter sur l'impact sur les finances publiques en amont, en fonctionnement et en aval de l'installation conformément aux préconisations de la commission d'enquête sur le coût de la filière nucléaire. Enfin, le troisième chapitre porte sur la transition énergétique dans les territoires et la précarité énergétique. L'article 56 crée les programmes régionaux d'efficacité énergétique et les plans climat, air, énergie territoriaux. Le Sénat a prévu que le prêt comporte des outils d'accompagnement des consommateurs et que le PCAET dispose d'un volet éclairage public lorsque le PCI en a la compétence. Ces évolutions renforcent l'article. J'ai également proposé un amendement adopté par la commission qui permettra l'articulation des schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse afin de permettre que l'exploitation de cette ressource essentielle renouvelable se développe de manière rationnelle sur notre territoire. Enfin, sur le chèque énergie, la réforme de la CSPE à l'article 50 entraînait la suppression de toute mention de la CSPE dans le mécanisme du financement du chèque. Nous sommes donc revenus sur cette disposition en commission. Par ailleurs, j'ai proposé de renforcer l'accompagnement des consommateurs en ajoutant d'utiles conseils sur la bonne gestion énergétique du foyer à la notice d'information qui accompagne la délivrance du chèque. Et j'ai proposé, et ça a été accepté par la commission, d'ouvrir une expérimentation afin que le chèque énergie puisse être utilisé pour l'acquisition d'appareils énergétiquement performants. Voilà ce que je voulais vous indiquer, mes chers collègues, et je voulais redire, madame la ministre, à quel point nous abordons cette nouvelle lecture d'une loi cruciale avec enthousiasme. Merci.